L'État israélien prend prétexte de venger les 1 400 Israéliens et Israéliennes, hommes, femmes et enfants, odieusement massacrés le 7 octobre pour mettre en place une politique de nettoyage ethnique à grande échelle. Sous un déluge de feu et de bombes qui a déjà fait plus de 8 000 morts, dont plus d'un tiers sont des enfants, les Gazaouis se sont massivement déplacés dans la partie sud de Gaza. Et depuis ce week-end, le pouvoir israélien a lancé une offensive terrestre. Dans le même temps, le gouvernement d'extrême droite israélien vient de distribuer des milliers d'armes aux colons qui sont lancés dans une campagne de violence massive, en particulier en Cisjordanie. Comme le dit l'écrivain israélien Michel Warschavski, c'est bien un crime contre l'humanité qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Pourtant, la communauté internationale reste impassible, impuissante, pire, complice. Les peuples du monde, eux, ne sont pas aveugles. Et des manifestations importantes ont lieu partout, de New York à Londres, de Barcelone à Rabat, jusqu'à Tel Aviv. Dans Desplaises al-Darmanin, manifester pour la Palestine, ce n'est pas être antisémite, c'est au contraire refuser la guerre de civilisation dans laquelle on veut aujourd'hui nous entraîner. Et ici, où le gouvernement interdit le moindre rassemblement, la moindre manifestation, la moindre réunion publique, des dizaines de milliers de voix s'expriment en faveur de la paix dans la région et de la solidarité avec le peuple palestinien. Ces prochains jours, en particulier ce samedi 4 novembre, nos voix vont continuer de résonner. Il y a urgence à imposer maintenant. Un cessez-le-feu immédiat, et donc la fin des bombardements. L'évacuation des troupes israéliennes présentes dans la bande de Gaza, la levée du blocus et l'ouverture d'un corridor humanitaire pour envoyer des vivres et des médicaments aux Gazaouis. La seule issue pour les peuples de la région, en particulier israéliens et palestiniens, c'est la fin du régime d'apartheid en Israël. L'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Le respect du droit de retour de toutes et tous les réfugiés palestiniens. Il n'y aura pas de paix sans justice pour le peuple palestinien.